Moment particulièrement important pour la France avec l'apparition d'Eric Poujade, médaille d'argent à un championnat du monde à Brisbane et puis médaillé au championnat d'Europe avant une interruption de plus de huit mois en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille. Eric est revenu au plus haut niveau et le voici maintenant dans l'exercice où il excelle particulièrement son élégance, sa finesse et un mouvement très coulé peut-être le plus long du championnat du monde et pour l'instant Michel pas de faute. Pas de faute et on l'a vu très décidé, il a pris le cheval, il est monté directement, tout de suite il est rentré dans le rythme. Allez Eric, passage en ciseaux, allez, élévation maximum de la jambe, il le faut. Ici on s'approche de la sortie, on monte sur un arçon et un équilibre en rythme. Oh c'est un beau travail, c'est une chute. Bravo Eric, super travail d'Eric. Il n'a pas commis l'erreur des Jeux Olympiques, effectivement il est resté très très concentré, il est rentré directement dans son mouvement sans réfléchir à fond. Et c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner. On est en train de vivre un moment important de la carrière d'Eric Poujade. Pas certainement, on voit tout le travail des appuis, la saisie de l'arçon. Et surtout par rapport à ses adversaires directs, quelle élégance, quelle ligne parfaite se dégage jusqu'à la pointe des pieds de cette silhouette qui paraît tellement légère. Lorsqu'Eric tourne autour de ce cheval, et il sait qu'il a peut-être obtenu là une excellente, excellente note qui va le positionner. Oui, il prend la tête 9,70. Peut-être champion du monde pour Eric Poujade, peut-être, il ne reste plus que 3 concourants. 3 concourants après lui qui sont 3 formidables concurrents aussi. Donc rien n'est joué, mais pour l'instant il prend la tête, c'est déjà beaucoup. Merci.